Ce vidéo est une brève démonstration de l'utilisation du portail Ventus des professeurs. Ventus est un outil destiné à faciliter l'échange de l'information relative aux mesures d'adaptation. Il est important de consulter régulièrement le portail, car des changements peuvent être apportés aux accommodements à tout moment pendant le semestre. Vous pouvez trouver le lien ou la page d'ouverture pour le portail des professeurs sur le site Web d'accommodement scolaire. Pour ouvrir une session, utilisez votre courriel et votre mot de passe d'employé de l'Université d'Ottawa. Une fois connecté, tu verras une liste des cours renseignés ce semestre avec des étudiants et des étudiantes inscrits avec des accommodements scolaires. La première partie affichée sur la page du cours comprend une liste des noms des étudiants et étudiantes, leur nom préféré, leur numéro d'étudiant et une copie de leur lettre de mesure d'adaptation. Pour visualiser le plan d'accommodement, cliquez sur Afficher la confirmation de mesure d'adaptation. Ce document s'agit de la lettre officielle du Bureau d'accommodement scolaire et les mesures adaptées ont été établies par le spécialiste de l'apprentissage assigné à l'étudiant ou l'étudiante. Certaines mesures d'adaptation, telles que le temps additionnel pour les travaux, nécessitent une date d'appui supplémentaire qui sera fournie par l'étudiant ou l'étudiante. Veuillez noter que les étudiants doivent sélectionner leurs mesures d'adaptation spécifiques au cours dans une liste de mesures adaptées approuvées. Ce n'est que lorsqu'ils auront terminé cette étape que leur nom et les lettres d'accommodement seront affichées dans votre portail Ventus. Au bas de la page, vous trouverez une autre liste des étudiants et étudiantes et de leurs mesures d'adaptation dans votre cours. Cette liste est organisée par catégorie de mesures adaptées plutôt que par élèves. Les accommodements pour les examens sont liés au quiz, aux examens de mi-session et à certains examens finaux. Les mesures adaptées pour l'enseignement sont liées à l'apprentissage et aux devoirs. En cliquant sur le point d'interrogation, une description de l'accommodement apparaîtra. Les déclarations d'examen nous avisent des évaluations chronométrées à venir dans votre cours. Les professeurs doivent soumettre une déclaration d'examen pour chaque test, y compris les quiz, les examens de mi-session et certains examens finaux. Pour créer un avis d'examen, cliquez sur le bouton Ajouter une déclaration d'examen et remplissez le formulaire. Dans le formulaire, le type d'évaluation indique si l'examen est virtuel ou en présentiel. Pour les examens en ligne, il nous permet également de savoir si vous souhaitez que le centre d'examen ajoute les mesures d'adaptation de l'étudiant pour l'examen dans votre page du cours Brightspace, ou si vous fournirez vous-même ces accommodements. Pour les examens en personne, nous devrons préparer une salle d'examen et nous devons assurer que tout le matériel d'examen est prêt pour l'étudiant. La prochaine étape sur le formulaire nous informe si c'est un quiz, un examen de mi-session ou un examen final. La durée fait référence à la durée de l'examen en salle de classe en minutes. Après la soumission d'une déclaration d'examen, Ventus calculera le temps de l'examen des étudiants et étudiantes en fonction de leurs mesures d'adaptation. La section d'évaluation alternative ou spéciale est l'endroit où les professeurs peuvent faire la différence entre un examen régulier, passé par tous les étudiants, et un examen différé, pour un élève en particulier. Pour les examens réguliers, vous ne devez ajouter qu'une seule déclaration d'examen par test et non par étudiant. Pour les examens différés ou supplémentaires, vous devez d'abord sélectionner cette option et une zone de texte apparaîtra où vous mettrez le numéro de l'étudiant ou l'étudiante. Pour les examens finaux, le service d'accommodement scolaire enverra un courriel au professeur avec de l'information sur les étapes à suivre. Veuillez noter que si la durée d'un examen s'étend sur plusieurs jours et qu'il s'agit d'un examen maison, il n'est pas nécessaire d'ajouter une déclaration d'examen dans Ventus. Enfin, le formulaire demandera si l'examen sera surveillé ou non par notre équipe. Pour tous les examens en présentiel, veuillez sélectionner la dernière option « Oui, le centre d'examen sera le surveillant ». La classe est surveillée en personne. Pour les examens virtuels, vous pouvez nous indiquer si vous souhaitez que notre équipe surveille les étudiants inscrits avec nous sur Zoom. Une fois que toutes les sections sont remplies, cochez la case en bas et soumettez le formulaire. Vous et vos étudiants, qui sont inscrits avec nous, recevront un courriel confirmant que la déclaration d'examen est en Ventus. Celle-ci sera également affichée dans la section de déclaration d'examen où vous pouvez alors télécharger la copie du test, remplir les instructions d'impression et la feuille d'instruction pour les surveillants d'examen. La date limite pour soumettre une déclaration d'examen pour tout quiz et tout examen de mi-session est de 10 jours civils avant la date du test. Vous ne pourrez pas créer une déclaration d'examen dans le portail des professeurs après la date limite. La date limite pour remplir la feuille de contrôle du surveillant et de télécharger une copie de votre examen est de 3 jours ouvrables avant la date du test. Pour les examens finaux, vous recevrez un courriel du service d'accommodement scolaire contenant des informations sur les dates limites et le processus. Les étudiants doivent confirmer leur participation aux examens au moins 7 jours avant la date du test. Le processus d'adaptation est une responsabilité partagée entre l'étudiant, ses professeurs, l'équipe d'accommodement scolaire et l'administration universitaire. La collaboration et la communication sont essentielles entre tous les intervenants afin d'assurer un accès égal à l'éducation, tout en respectant les normes d'intégrité académique de l'Université d'Ottawa. Si vous avez des questions concernant les mesures d'adaptation d'un étudiant ou d'une étudiante, leur mise en œuvre ou notre processus, contactez-nous à adapteacommercialuottawa.ca. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant un examen ou une déclaration d'examen, communiquez avec nous à examenacommercialuottawa.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada